Musique Alors la DCI de Europe La Poste est présente à l'Open World Forum déjà depuis trois ans, tout particulièrement auprès de l'Open CIO Summit, dans la définition du programme avec d'autres DSI. Là c'est une année un peu plus particulière, à mesure où elle exerce également la fonction de vice-présidence auprès de l'Open World Forum, avec une implication bien sûr dans le programme, avec une logique qui est très proche de la nôtre en ce moment et qui correspond à notre propre préoccupation, c'est celle de la stratégie numérique. Donc on construit les sujets bien sûr autour de cette thématique qui est celle de l'Open Digital Strategy et dans cette logique effectivement je pensais bien à l'Open Data qui est un peu symptomatique de ces sujets qui vont être traités dans une perspective toujours d'analyse de ce qui va arriver en termes de sujets, et des sujets importants au niveau de l'entreprise. La manière avec laquelle on va traiter les sujets est essentiellement basée sur les retours d'expérience d'entreprise. Ces retours d'expérience d'entreprise sont à la fois adressés aux entreprises, en témoignage, dans le cadre même de clubs privés, de DSI avec DSI, mais également, et c'est pensé comme cela, pouvoir donner l'opportunité aux entreprises de témoigner aussi vis-à-vis des différentes communautés pour qu'on commence à apprendre à travailler finalement ensemble avec une bonne compréhension des besoins des uns et des autres. Cette logique, elle est inscrite en fait dans une volonté de synergie, dans les différentes, finalement les différents publics. L'Open World Forum est depuis très longtemps une plateforme d'échange, de rencontres entre différents publics, qu'il soit de communautés, de développeurs, ou bien d'entreprises et de collectivités. Cette synergie, elle est au service, effectivement, de l'open source, dans le but où on souhaite construire des projets et des projets communs. Il nous semble essentiel que l'Open World Forum soit toujours cette plateforme d'échange, mais également la création de nouveaux projets et de nouvelles synergies. En ça, vous pouvez retrouver dans différents tracts, cette volonté d'accès beaucoup sur la gouvernance, sur la prospective, au service finalement de la stratégie. Et cette dimension est une dimension qui n'est pas forcément nouvelle, mais que vous pourrez retrouver dans ces différents tracts, avec une logique commune, au service finalement des intérêts de la stratégie. Alors la convergence, elle est liée justement à cette série d'animations qui peut se faire avec des moments très forts au sein de la journée. Je pense à la journée du 11 octobre, où on aura la possibilité de faire rencontrer des déicis de régions avec des déicis d'entreprises. Mais ces points de ralliement, ces points de convergence sont clairement cette année identifiés, de manière à ce que les différents publics puissent échanger ensemble, mais également que l'on puisse donner toute une dynamique, finalement, de co-innovation, en se disant, aujourd'hui, en centralisant les besoins, en investissant de manière commune sur ces différentes solutions, avec une logique qui est vraiment très très proche de celle de la gouvernance, qu'on puisse avoir des solutions qui sont vraiment en phase avec les besoins des différentes communautés. Merci. 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 Merci.